C'est une interconnexion entre la France et l'Espagne. Aujourd'hui, il y a deux interconnexions entre la France et l'Espagne qui permettent de faire passer du gaz. Elles sont sur la partie ouest, du côté du Pays Basque et au-dessus des Pérénées dans l'ouest de la France. Et il se trouve que la Catalogne, de l'autre côté, elle est enclavée en termes de fourniture de gaz. C'est-à-dire que globalement, elle bénéficie d'un prix de gaz qui est relativement élevé. Cette interconnexion, c'est la capacité qu'on peut donner à la Catalogne d'avoir du gaz, qui est du gaz dans des conditions de marché qui sont à peu près équivalentes à celles dont bénéficie le reste de l'Espagne. Alors vous pourriez me dire, on peut améliorer aussi les canalisations à l'Espagne pour qu'il y ait plus de gaz qui fasse d'un côté ou de l'autre. Ce serait là aussi plus coûteux que de faire cette interconnexion. Alors, moi je suis un partisan de la fluidité. Et je pense que petit à petit, le marché européen du gaz, après la mise en place de la zone de tarif unique qui va entrer en service à partir du 1er novembre, on peut imaginer des fonctionnements de la zone de marché européenne dans laquelle les fluides, le gaz en particulier, circulera plus facilement. Et donc, on va créer des interconnexions. J'y suis favorable, sous réserve, bien évidemment, elles aient des conditions, elles puissent être construites dans des conditions économiques qui soient là aussi acceptables. Je suis sur un discours de fluidité, fluidité nord-sud pour l'essentiel aujourd'hui et au bénéfice de l'Espagne pour l'essentiel. Oui, mais justement, si on dépasse le STEP, qui est le mini-MIDCAT, et qu'on parle du projet MIDCAT en soi, qui est un projet d'interconnexion permettant de faire venir du gaz du sud vers le nord de l'Europe, c'est un encouragement à la consommation d'une énergie fossile. Aujourd'hui, on ne parle pas de MIDCAT. Nous, on parle de STEP, et qui est juste un investissement de fluidité. Et le reste du réseau vient d'être renforcé pour faciliter, en France, dans le cadre de la TRF, les flux sud-nord et nord-sud au travers de l'investissement qui a été réalisé par GRT Gaz sur Val-de-Saône et de celui qu'on vient de réaliser en transversal entre Toulouse et Bordeaux, j'ai envie de dire, mais sur une petite partie simplement. Donc, vous n'êtes pas favorable au projet MIDCAT ? Je pense que le projet MIDCAT est une mauvaise réponse à une question qui va se résoudre toute seule. C'est-à-dire que MIDCAT, c'est un gros investissement qui revient à renforcer, effectivement, l'ensemble des pipelines, à la fois en Espagne et aussi dans la vallée du Rhône, et qu'on a remédié à ça en faisant les investissements qu'on vient de faire pour faire la TRF, au moins pour la France. Après, une fois qu'on a fait STEP, peut-être que les Espagnols ont des choses à faire, mais ce n'est pas en France.